Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Stade Vélodrome de Marseille, 8ème de finale de Coupe de France qui va opposer dans quelques minutes l'OM à Sochaux, salut Jean-Michel, salut Christian, on a de la chance car c'est le seul match qui va opposer deux clubs de Ligue 1, Marseille donc et Sochaux. Oui, ainsi on a décidé le tirage au sort pour deux équipes qui désormais ont fait de cette Coupe de France un objectif majeur, Sochaux parce qu'ils ont manqué leur championnat et notamment leur début de saison et parce que Marseille, même si les Marseillais Encore en course pour une Coupe Européenne au travers du championnat, il est certain que la Coupe de France c'est le grand amour pour les Marseillais puisqu'on le sait, Marseille et le club français avoir remporté le plus de finales, 10 très exactement la dernière, c'était en 1989. Parcel de l'Olympique de Marseille. Avec une seule petite surprise puisqu'on pensait que Wilson Orouma serait titularisé, il n'en est rien, c'est Sabri Lamouchi qui va prendre le numéro 10, vous aurez remarqué que pour les matchs de Coupe de France, les titulaires sont numérotés de 1, Carasso à 11, Pagis. A l'ancienne donc, avec maintenant l'équipe du Football Club de Sochaux, une seule absence et c'est Isabelle, le capitaine, qui n'est pas là, qui était là contre Lyon et qui est blessée. Blessée et une équipe de Sochaux qui annonce clairement la couleur qui va évoluer en 4-3-3 puisque Daganos, Ilan, Maisosimenez, les Marseillais, voilà c'est parti pour 90 minutes et on vous rappelle le règlement, on aura peut-être droit à une prolongation à une éventuelle séance de tir au but si les équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire. C'est une frappe de l'intérieur de Simele, donc de Sanna. Et derrière, il met le pied, vous allez voir, en légère opposition. C'est Sanna qui met plein du pied, mais après, cette balle, elle est déviée, il est très bizarrement. Il est juste le pied en contre, si je puis dire, et il est dévié. Vous allez voir. 1-0 pour Marseille, à la proche du dernier quart d'heure. Très bon joueur. Moi j'aime bien. Précieux. Oui. Précieux dans le jeu de tête. D'accord avec vous. Sobre dans le placement. Et c'est une bonne recrue. Et il est jeune, il est jeune, 22 ans. Attention à ce ballon, on relèvelle pour Maolida. Ah, une balle de 2-0, c'est au fond. C'est au fond. Tout est bon. Et voilà, le deuxième but de Tofilou Maolida. Alors le premier était non académique, mais le deuxième est splendide. Le bout est parfait entre l'appel de balle, la passe pour papa et maman que j'aime. Voilà, pour mon papa et ma maman que j'aime. On rappellera qu'il est né à Mayotte. Il est né à 10 000 kilomètres. Et c'est fini pour la première fois depuis 10 ans, Jean-Michel. Marseille est qualifiée pour les quart de finale de la Coupe de France grâce à ce joueur. Originaire de Mayotte, Tofilou Maolida, auteur de 2 buts. C'est donc téléfoot dimanche matin. Il y aura le tirage au sort des quart de finale de la Coupe de France en direct avec Thierry Gilardi. Et puis dans quelques secondes, vous allez retrouver Arthur. C'est à prendre ou à laisser, c'est surtout à prendre. Arthur donc, tout de suite sur l'antenne de TF1. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada